En raison d'un mouvement social, de fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau bus et trams à partir du 26 février. 8h ce matin à l'arrêt de tramway de la gare. L'endroit est presque désert. Les Tourangeaux ont visiblement anticipé le mouvement de grève. Anne-Marie est étudiante et son trajet pour se rendre à la faculté des De Lyon est pour l'instant encore flou. A priori, il faut se rendre à l'arrêt Jean Jaurès des bus. Et donc là, il y a peut-être un moyen de substitution, donc je vais aller voir. Comme Anne-Marie, de nombreux Tourangeaux se sont rendus à Jean Jaurès, à la recherche du bus plan B. Il reprend l'itinéraire du tramway. Je ne sais pas où se trouve l'arrêt de bus. Je suis dans cette ignorance-là. J'ai employé un grand mot, mais c'est un peu une prise en otage. Mais une grève, c'est à chaque fois une prise d'otage. Mais il faut bien qu'ils aient des otages pour pouvoir faire valoir leurs revendications. Donc on tourne en rond. L'annonce du mouvement est faite depuis le début de la semaine. Mais cela n'a pas empêché certains usagers d'être pris par surprise. J'arrive pour prendre le tram comme d'habitude pour aller de l'autre côté de la Seine au pont Napoléon. Et qu'est-ce que je vois ? Affiché, pas de tram, rabattez-vous sur les bus. Mais les vieilles dames, elles n'aiment pas chercher. Elles ont des habitudes qu'elles aiment bien suivre. Comme pour Françoise qui devait se rendre chez une amie, la grève a perturbé la matinée de nombreux tours en jour. Le tramway a repris du service à midi, mais avec des perturbations. La grève doit se poursuivre encore ce week-end.